La Cour de repression des infractions économiques et financières CRIEF refuse de lâcher l'ancien premier ministre guineanais Lodalen Diallo. Après un premier rendez-vous manqué le 13 juin dernier à raison de l'absence au pays du concerné, cette juridiction spéciale chargée de juger les crimes économiques a décidé d'émettre une nouvelle convocation. Celle-ci a été déposée mercredi 6 juillet 2022 par un huissier de justice commis par la CRIEF sur le chef de quartier de Capor au centre où le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée a sa résidence. Alceni Shaoui Souma, le chef de quartier de Capor Raï, centre a confirmé avoir reçu la convocation. Il précise toutefois, lorsqu'il s'est rendu au domicile de Célodalen Diallo, les agents trouvés sur place ont refusé de prendre ni la convocation ni d'apposer une décharge sur le document. Vous avez appris que la CRIEF a déposé à votre niveau une plainte contre Célodalen Diallo. Est-ce que vous confirmez avoir reçu cette plainte ? Je confirme, je sais que j'ai effectivement reçu deux convocations. Une première convocation qui est venue, qui m'est arrivée au mois de mai, et que M. Célodalen Diallo devrait comparaître le 13 juin. C'était la première compagnie sur l'arrière. Je suis allé chez lui, ceux dont je l'ai trouvés, je me suis présenté, ils ont étendu la convocation, ils ont dit non, qu'ils ne peuvent pas prendre, il faut aller à son bureau. Donc ils n'ont pas pris. C'est au même moment que j'ai appelé le numéro qui était sur la convocation de la CRIEF, je lui ai appelé pour lui dire qu'effectivement je suis venu de la famille, mais ils n'ont pas pris la convocation. Alors l'interesseur m'a dit qu'il faut garder la convocation. Donc hier, mercredi, le CRIEF, Inducé, est venu vers les 15h-16h, il déposait encore une autre convocation à l'adresse de M. Dallin. Donc ce matin, je suis venu encore de la famille. J'ai trouvé un certain balde. C'est tout ce que j'ai appelé, je lui ai dit, vous, c'est qui ? Il m'a dit, M. Baldé, je me suis présenté, j'ai dit que je suis venu déposer, pour accompagner une convocation à l'adresse de M. Dallin. Il dit, non, on sait qu'il n'est pas là, moi, il ne peut pas prendre la responsabilité, je ne peux pas prendre. Alors, je lui ai dit, quand je ne suis pas venu discuter avec vous, je suis plutôt venu vous déposer, si vous ne l'apprenez pas, je retourne. À l'instant même, j'ai appelé l'issé qui m'a déposé la convocation. Comme quoi, je suis de la famille de M. Dallin, mais la convocation n'a pas été rétiée de ma mère. Donc je l'ai. Il m'a dit qu'hier, le procureur avait dit que cette fois-ci, je venais, et que la convocation n'était pas prise dans mes mains, de les accompagner à la CRIEF, ou le procureur. Mais quand je l'ai appelé, il m'a dit, attends, je vais prendre un serment avec le procureur. Il m'a ensuite rappelé, il m'a dit, non, ce n'est plus la peine, le procureur m'a cherché de vous dire, de garder des convocations à votre niveau. Donc je lui ai dit que j'ai deux convocations à mon niveau. Deux convocations, pas une ? Pas une convocation, deux convocations. La première qui est venue au mois de mai, et la deuxième qui est venue hier. Donc celle-là, il est bien votre citoyen ici ? Il est dans mon quartier, dans le secteur 3, à côté de M. Yalu, au Sraka. Il est bien mon citoyen. Et même quand il a déménagé, on s'est venu à la mosquée, il a dit que, M. Chocadou, je m'excuse que le fait que je ne sois pas venu, juste que je vous me présente à vous, je suis voté sur toi, je lui ai dit, monsieur le président, vous êtes là, il a bienvenu dans mon quartier de Capo. La Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF veut entendre celle où d'aller un dialogue sur des faits présumés de détournement de déniés publics, corruption d'agents publics et enrichissements illicites. Ce dossier connaît un emballement médiatique depuis son déclenchement. L'ancien premier ministre qui poursuit son séjour à l'étranger bat-il répondre à cette nouvelle convocation pour leur rien n'est moins sûr.